Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui il s'est passé plein de choses, plein d'ouvertures de portes durant les dernières 24h Plein d'énormes guerres, inter-alliance, inter-baleine Et on se demande quelle alliance est la plus stratégique On va pouvoir le savoir en tout cas sur le tombeau, sur l'arc of Osiris Avec la grande finale qui approche et donc journée vidéo pronostique aujourd'hui Mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos C'est super simple, il y a des boutons partout pour s'abonner Et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est encore plus simple C'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez même à droite sur l'Overlay, j'y partage tous les screens que vous voyez dans toutes les vidéos Et on y parle de tout, n'hésitez pas à nous rejoindre les amis Avant de partir sur les pronostics, une petite constatation ce matin Si vous allez sur les packs, alors les packs normalement c'est ici On a un nouveau pack dans l'eau de valeur On a New Offray pour l'été, le pack spécial Alors c'est un pack qui est tout naze, bien évidemment il est moins bien que d'autres packs Je ne vous le conseille pas pour le moment Mais ça annonce le pop des événements pour l'été Des événements saisonniers de l'été Qui devraient arriver je pense, on est jeudi Je pense qu'ils devraient arriver d'ici 4 ou 5 jours Alors peut-être on aura un pop surprise Parce que quand on va dans les events qui ne sont pas annoncés J'ai été sur mon compte le plus puissant sur le Savant 1002 Ce compte à 24 000 points de puissance énormissime Normalement il y a les events en avance Ils ne sont pas présents pour le moment Donc ce petit pack nous annonce qu'ils vont arriver Mais on ne sait pas encore quand Je dirais lundi ou mardi de la semaine prochaine Donc dans 3 ou 4 jours On va voir si cette prédiction est bonne Au niveau des autres events Rien de particulier, la cérémonie de Caruac Comme je vous l'avais annoncé Toujours la crise de Séroli Et on attend le plus grand gouverneur Avec bien évidemment Pacal Sur la liste des 4 qui sont fournis Pacal est de loin le meilleur selon moi Donc c'est sur celui-là que je vais investir En parlant d'investissement C'est le bon moment et c'est le bon terme Enfin les pronostics On va aller sur la grande finale Alors petite ouverture de la taverne légendaire avant Qu'est-ce que je vais avoir ? Un truc tout naze ? Oui un truc que j'ai déjà Super Léonidas premier Et je vais acheter une clé avec Et voilà Et c'est réglé On avance vers 4 clés La grande finale donc On va pouvoir tout revoir Première vidéo pronostique Ce match n'a pas encore commencé Vous pouvez réserver un siège de spectateur Pour voir le match Et obtenir la récompense suivante Sans de récompense de Auric Je ne savais même pas Il donne des Auric Pour ceux qui vont voir le match Qui réservent un siège de spectateur On peut s'inscrire si je m'inscris Est-ce qu'il me donne 100 Auric ? Non il ne me donne rien si je m'inscris Ce n'est pas la fête C'est bizarre Ce sera peut-être le jour J Qu'il va me donner les Auric Alors le tirage au sort a eu lieu Si vous ne vous rappelez pas les règles On va aller les voir Vous le voyez Rappelez-vous C'est en 4 matchs déjà Il y a un premier match Une première manche Qui oppose Suite à tirage au sort JST face au 60 GT Et 94 VN face au PX34 Alors le tirage il aurait pu être mieux fait Et on aurait pu avoir JST PX34 Ça aurait été plus équilibré de mon point de vue Et 94 VN 60 GT Mais là clairement on a déjà par rapport à l'ancienneté On pourrait avoir un avantage Mais pas forcément Vous allez voir Rappelez-vous les règles Je vais vous les redonner En tout cas donc Le gagnant de chacun de ces deux matchs Se retrouvera au meilleur des trois manches C'est pour ça qu'il y a quatre matchs Ils auront trois matchs par la suite Et le meilleur des trois manches Gagnera la coupe de la grande finale d'Osiris Les règles on y revient Elles sont énormissimes Ces règles Et d'ailleurs Alors je ne peux pas vous en parler Je peux vous en parler Mais je ne peux pas vous en parler Vous allez voir C'est un petit peu compliqué Lilith prépare quelque chose Autour de ces règles Rock prépare quelque chose En tout cas il travaille Sur le sujet Et je pense Qu'on aura un retour Dans les prochains Dev Feedback Ce n'est pas des on-dit Ce n'est pas un league Que je vous dis là C'est une info fiable Mais malheureusement Je ne peux pas vous en dire plus A ce stade La Ligue d'Osiris Est peut-être terminée Mais la passion pour la bataille Et la compétition Est intacte Nous inviterons les alliances championnes Blablabla Format de la compétition C'est exactement ce que je vous disais Les alliances championnes Des quatre domaines Sera invitées à participer A la grande finale La grande finale Mettra aux prises Les alliances championnes Des quatre domaines Blablabla Les vainqueurs Alors voilà Regardez Répartis au hasard Pour deux demi-finales Les quatre sont répartis au hasard C'est ce qu'on a vu Les vainqueurs accéderont A la grande finale Qui couronnera le championne ultime Au terme d'un match D'un match Au meilleur des trois manches C'est un petit peu mal dit Mais voilà Après rien d'intéressant Au niveau du gameplay C'est là que c'est énorme Les gouverneurs ne pourront pas utiliser Leur propre commandant Lors de la finale Le système fournira Des commandants désignés J'espère Franchement j'espère vraiment Qu'ils n'auront pas calme S'il n'y a pas calme Ça veut dire qu'on va avoir Plein de rapports avec lui Donc ça va vraiment être de la balle Les commandants fournis Comprennent des commandants de tout type Ok Les niveaux de capacité De tous les commandants fournis Seront expertisés Ok Les talents devront être sélectionnés Manuellement par les gouverneurs Et pourront les aider Autant de fois qu'ils veulent Heureusement Ça permet de faire des tests L'utilisation d'équipement Il n'est pas autorisé Les commandants fournis Peuvent uniquement être utilisés Lors de la grande finale Ça c'est sûr On ne va pas les utiliser Après en KVK Si on ne les a pas de base Les bonus dans la grande finale Les bonus technologie Blablabla Ça ne compte pas On le sait Les troupes Regardez 2 millions de chaque unité En T5 Et 500 000 cavaleries De niveau 1 Pour bombarder Sur les drapeaux Et les avant-postes Ça c'est la base C'est encore une fois Très bien pensé Et très bien fait Par Lilith Les récompenses Elles sont quand même Très intéressantes La récompense On a le regard d'Horus Qui est un petit bâtiment Qui ne sert à rien Et on a surtout La ville de pouvoir Permanente Légendaire Ornez votre ville D'une décoration Grande finale De la Ligue Osiris Durée permanente Alors là Ce n'est pas une décoration C'est carrément Un skin de ville Ils appellent peut-être Ça une décoration Mais pour nous Ce n'en est pas une Vitesse de soin Plus 3% Santé de la cavalerie Plus 10% Santé de l'infanterie Moins 10% Alors autant Je vous avais déjà parlé De ce skin Autant pour la santé De l'infanterie On se fait défoncer Si on joue l'infanterie Si on a ça Autant les rallies Alors là Avec Chandra Avec Attila Les rallies classiques Cavalerie Ça va vraiment faire très mal Avec santé de cavalerie Plus 10% Je n'aimerais pas Manger ça Sur ma ville Même si j'ai Xeno et Yss En défense Ça serait très chaud Santé plus 10% C'est énorme Et ça sera que Pour les gagnants Les autres Ils auront des petites récompenses Et leurs yeux Pour pleurer Ils auraient pu donner Un petit peu plus de gemmes Ça aurait été sympa Mais après Il y a des récompenses individuelles Pour les 10 000 points Vous voyez 10 000 points On a 3 000 gemmes Et 15 cultures C'est plus que d'habitude Les 75 heures d'accélération 3 x 10 000 C'est encore une fois Tout ça C'est plus que pour un Osiris Normal Et c'est bien normal Qu'ils aient autant Les règles spéciales Rien de particulier La participation Rien de particulier Les règles de la ligue Sont classiques Voilà pour les règles Elles sont simples Elles sont performantes Donc c'est vraiment Le meilleur stratège Qui va gagner Et vous remarquez Dans toutes ces alliances Moi ce que j'ai constaté Déjà Le premier match Va avoir lieu Le 18 juillet Dimanche A 15h UTC 17h heure française Le deuxième match Aura lieu Le même jour Mais avant A 9h UTC 11h heure française Malheureusement Malheureusement les amis Je ne devrais pouvoir Live aucun De ces deux matchs Pourquoi ? Tout simplement Car L'ouverture des portes Sur mon royaume L'ouverture des portes Alors je vais vous les montrer Tout de suite Les portes les plus tendues Pour nous Tac Si on y va Si on y va On est On est On est Bah là Ces portes là Pour aller en zone Brookton Les portes de niveau 5 Vont ouvrir Au même moment Elles ouvrent Enfin au même moment Elles ouvrent Samedi à 17h 19h Heures françaises Donc forcément Tout le samedi soir Et tout le dimanche Je serai en KVK Et en pleine guerre Je vous ferai quelques records Quelques rush Mais malheureusement Donc Je ne pourrai pas Live Sauf surprise Sauf si on écrase Alors je peux y retourner Sauf si on écrase Par surprise Très rapidement Les Le serveur V DV58 Le serveur C'est le combien C'est le 1858 C'est le combien Le V58 C'est le pas Betty Stack C'est 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 Membre de l'Alliance On clique dessus Info C'est le 1158 J'ai dit n'importe quoi Avec le 1858 C'est le 1158 Sauf si on les écrase Très rapidement Ce dont je doute Parce qu'ils en veulent Et ils vont se battre Jusqu'au bout Jusqu'à ce zéro Mais en tout cas Je serai en plein KVK Donc difficile De vous faire Un live Alors qu'on sera en KVK Surtout que Ça va être compliqué De faire les deux En même temps Donc je vous ferai Plutôt des records De l'ouverture De mes portes Allez on y retourne Sur la grande finale Et sur les paris Pour qui parier C'est la grande question Et vous allez voir C'est peut-être pas Une si grande question Que ça Donc on va sur événements Et on va sur paris Sur la grande finale Déjà vous le voyez Je vous l'avais dit Ce n'est pas les mêmes pièces C'est des oriques De grande finale C'est totalement différent On a Vous devriez en avoir Au moins 2540 J'ai raté un ou deux trucs Donc je devrais même En avoir plus normalement Les cotes sont D'un côté très large De l'autre très serrées 94VN PX34 La cote est largement En faveur des PX34 Pourquoi ? C'est très simple Regardez Les 94VN Qui au départ Était que 24 Sont à présent 30 plus 2 C'est ça Qui a déterminé La cote Au tout début De la semaine Et c'est pour ça Qu'on attend souvent Le dernier moment Alors là Je n'attends pas le vendredi Pour vous faire la vidéo Pour la simple et bonne raison Que vendredi Demain Ce sera une vidéo Sur le concours J'y reviendrai En fin de vidéo Avec les 23 000 j'aime A gagner au total En prix Donc c'est assez énormissime On en parlera En fin de vidéo Mais si on regarde Ce pari là Beaucoup ont parié Au moment Où nous étions A 24 Contre 30 Et donc forcément Les PX34 Ont pris une avance Écrasante En termes de cote Regardez On a un rapport Pratiquement Deux fois 3,5 En faveur des PX34 C'est assez énorme Mais est-ce que pour autant Les PX34 Vont éclater Les 94 VN Oui Je pense que Les PX34 Devraient battre Les 94 VN Comme la cote L'annonce Mais plus Parce que Les 94 VN Sont 24 Mais bien Parce que les PX34 Sont plus forts En revanche Stratégiquement Est-ce qu'il est intelligent De parier sur les PX34 Non Pas du tout Les 94 VN Ont une très Très faible chance De gagner Mais Il n'y a Aucune utilité A parier sur eux Si je parie 2500 Sur Les PX34 Je vais récupérer Quoi ? Je vais récupérer 300 Donc je vais récupérer 2800 C'est rien du tout Et regardez Est-ce qu'ils le donnent Au niveau de la perte On ne peut pas gagner Des horiques Lors d'événements Au terme de chaque bataille Toutes les mises placées Sur les camps Seront réparties Les gains reçus Blablabla Qu'est-ce qu'ils disent Au terme de l'événement Tous les horiques D'utilisés sont remplacés Est-ce qu'il dit Combien on récupère De plus Les vainqueurs récupéreront Alors ils le disent Qui ont mis son vainqueur Les gains reçus par chaque gouverneur Sont proportionnels Au niveau des mises placées Les vainqueurs récupéreront Leur mise d'origine Dans son intégralité Ah il ne dit pas Si on récupère 50% Ou pas Il n'est pas possible Ah il ne nous dit pas Regardez Peut-être que je le rate Parce que je rate souvent Des trucs pour le coup Vous ne pouvez pas gagner Au terme de chaque bataille Toutes les mises placées Sur le camp Sont répartis Les gains blablabla Au terme de chaque bataille Perdant récupère la moitié De leur mise d'origine Si c'est écrit 0.5 Donc les règles sont les mêmes Donc on peut prendre des risques On peut prendre des risques On va revenir dessus Passons au JST Sur les On a le temps 2 jours 18h 12 minutes 25 secondes Quand vous verrez cette vidéo Il y aura à peu près 10 heures de moins Mais il vous restera du temps Encore pour parier JST 60 GT Match serré Mais là pour moi Les JST Qui ont l'avantage Sur la cote On est presque à une cote 1.1 Donc là si on met 2000 On récupère 2000 Donc là c'est intéressant Pour moi Les JST Vont gagner On est deux fois Sur 30 plus 5 5 milliards De puissance Pour les 60 GT C'est des ouf Les 60 GT 5 milliards Ils ont battu Très largement Les WIB Les JST Ont gagné Pas largement Donc Puisqu'il n'y a que 2500 Mais ont gagné Contre les UCS Qui était énorme Et qui était à plus de 5 milliards Aussi Eux du haut De leur 3.9 milliards Ils ont remonté en puissance Ils n'étaient qu'à 3 milliards Là ça vaut le coup De parier sur l'un sur l'autre Donc à 2500 Je vais mettre 2000 Sur les JST S'ils gagnent J'empocherai une fois ma mise Donc j'empocherai 2000 Donc on va mettre 2000 Sur les JST Tout simplement On récupère la trait de l'or Là Et donc il nous reste 640 Bien là Vous le voyez Avec 640 J'ai quand même Envie de prendre un risque Vous le savez Pourquoi prendre un risque Comme je vous l'ai dit Parier sur les PX34 Ça sert à rien Mais vraiment A rien du tout Si les JST gagnent On empoche 2000 Donc on peut prendre un risque Et perdre la moitié De notre mise Donc tous les auriques Qui me restent C'est très simple Les 640 Je vais les mettre Sur les 94 VN Donc oui C'est du suicide Oui C'est un pari Extrêmement risqué Mais regardez Quels que soient les résultats Je vous l'ai dit Le magasin La seule chose intéressante C'est les coffres de choix De matériaux d'équipement Vous le voyez Déjà là En une semaine J'ai déjà pris 2500 Il y en a que de l'en acheter Il faut donc 4000 Plus allez 1500 pour les clés Donc en faisant juste Les 3 prochaines manches Sans faire aucun pari On aura assez Pour acheter Tous les coffres d'équipement Et toutes les clés De cristal Sans compter La demi-mise Que je vais récupérer Si les 2 paris Sont faux Ce qui me permettra D'acheter déjà Toutes les clés de cristal Donc quoi qu'il arrive Je pourrai acheter Ces 2 items là Même avec 2 paris perdants Donc vraiment La meilleure des stratégies C'est celle là Et si ça gagne C'est fini Si ça gagne On prend 2500 Sur le premier match Des 94 VN On reprend 2000 Sur les GST Au total On aura donc Que je ne dise pas de bêtises On aura 6000 On sera refait Ce sera fini On pliera le store Même pas besoin Dans l'absolu De parier Sur les autres Paris Des 3 prochaines manches Même si évidemment Je vous ferai un pronostic Et je vous ferai un pari Sur ces manches là Donc voilà C'est assez À contre courant Je vous dirais Comme d'habitude Il y a une section dédiée Au pari De ligue Dans le Discord Donc n'hésitez pas à venir On en discute Là je ne peux pas affiner davantage À part parier plus D'un côté ou de l'autre Je ne sais pas si je vais garder les horiques Que j'aurai demain et vendredi Ou si je vais les investir Sur l'un des deux matchs Venez donner votre avis Sur le Discord De la chaîne Dans la section des paris Voir si vous prenez Les mêmes risques que moi Lors des paris De la ligue Avant la grande finale Je vous avais dit Quoi qu'il arrive On perd On gagne Mais à la fin On plie toujours le store Si vous m'avez suivi Vous avez brûlé le store Et vous avez eu énormément d'excédents On a encore fait Pour la quatrième saison Des paris Judicieux Là il en sera De même à mon avis Même si c'est beaucoup plus tendu Sur si peu de manches Et si peu de matchs Si peu de matchs C'est dur à dire encore une fois Mais on va quand même Faire notre max Pour se blinder Les amis Pour finir cette vidéo Parlons de La vidéo de demain La vidéo de vendredi Puisque C'est une vidéo spéciale Spéciale Événement Qui met la France A l'honneur Lilith a décidé De faire un événement Dédié pour le 14 juillet Vous l'avez vu Sur la page Facebook France Rise of Kingdom France Officielle Vous pouvez le retrouver aussi Dans la vidéo D'hier Pour vous participer C'est événement Organisé par Rock Pour tout simplement Gagner 1000 j'aime C'est très simple Ca fait plaisir Et bien Demain Vidéo spéciale Concours Organisé en partenariat Avec Rock Avec Lilith Merci à eux Une vidéo Qui vous permettra De gagner Jusqu'à 23 000 j'aime De gains Répartis Sur tous les vainqueurs Les amis Une vidéo énormissime Lilith et Rock Ont été très généreux Pour le coup C'est vraiment de la balle Ca me fait plaisir Vous aurez toutes Les règles Qui seront mis Et dans la vidéo Et sur le Facebook France officielle De Rise of Kingdom Donc c'est simple Le Facebook France officielle C'est Rise of Kingdom France On peut pas faire plus simple Tout attaché Vous retrouverez les règles Aussi sur mon Discord J'ai créé une section dédiée Concours Le concours Aura lieu Du 16 au 19 juillet Donc ne le ratez pas Les règles Sont comme d'habitude Ultra simples Et les gagnants Seront tirés au sort Et vous aurez Tous les résultats La vidéo de résultats De tous les gagnants Dans la vidéo de lundi C'est ultra simple Ca va être des statuts A deviner Alors elles sont pas Toutes ultra simples Mais les règles Sont ultra simples Devinez les statuts C'est tout aussi simple Venez échanger Venez sur le Discord Vous pourrez échanger Sur quels sont Les bonnes statuts Vous donnez des indices Vous aidez entre vous Certaines sont vraiment Très tendues Ca sera un tirage au sort Mais bien évidemment Un tirage au sort Dans les bonnes réponses Les amis Donc encore une fois Un moyen d'obtenir Des j'aime Super facilement Les j'aime C'est de la balle Les j'aime C'est la vie Les j'aime On ne crache jamais Dessus Ne ratez pas La vidéo de demain Et ça sent bon On se rapproche Également Des 10 000 abonnés Et pour les 10 000 abonnés Je vous ferai aussi Une vidéo concours De ouf On se mettra bien Les amis Mais en attendant demain Donc vidéo spéciale Avec la France Mise à l'honneur Par ROC Concours Ne le ratez vraiment pas Les amis Donc je vous attends Sur cette vidéo Un petit peu spéciale Qui aura lieu demain Les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Comme d'habitude Les amis Comme d'habitude Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très très plaisir Les amis J'espère qu'on va se blinder Doric Si ce n'est pas encore fait Les amis N'hésitez pas A vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur ROC Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz